Sans doute connaissez-vous Goultard, au moins de nom. Celui que les gens nomment aujourd'hui le démon. Mais sachez que personne n'est ni blanc ni noir. Et ce guerrier, comme tout le monde, a une histoire. Ils sont partis dans la forêt ! Ils ont signé leur arrêt de mort. Je leur ai dit que c'était dangereux, qu'ils allaient se faire manger par des monstres. Mais ils m'ont frappé et ils ont suivi Goultard ! Goultard ! Halte-là, femme ! On a déjà perdu les mioches. Alors on va pas en plus perdre nos femmes, hein ? Goultard ! Goultard ! Tu viens au choix avec nous ? Le premier qui l'attrope a gagné ! Goultard ! Toi, Bobo-moi ! Alors, moi vais bouffer toi ! Allons, allons, Cabot-il, ne reste pas sur la route. Tu vas te faire renverser par une dragodinde si ça continue. Bande de petits morveux ! Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Les torts sont des pillards. Ils vont de village en village, ne laissant que misère et famine derrière eux. Faites-moi confiance. Je vais vous trouver un châtiment exemplaire. Vous croyez vraiment que c'est le gamin de Cabot-tune qui a fait ça ? On s'en moque, quelqu'un devra payer. On ne tabasse pas impunément le rejeton de Criture. Il va être furieux. Balancez-moi ça, on va trouver une solution. On s'est débarrassé du corps ! Mais cela n'empêchera pas Criture de venir chercher le coupable. Jetons-le en pâture ! C'est nous ou lui ! Espèce de lâche ! Vous oubliez qu'il a sauvé la vie de vos enfants ! Ça nous fait une belle jambe, Cabot-tune. Maintenant, c'est tout le village qui est condamné. Ouais ! Cela dit, on te comprend. C'est toujours dur de perdre son enfant. Aussi, sans nous manier n'est. On les vire tous les deux ! Vente de monstres ! Mais vous le verrez ! Le dieu Yop en personne va venir s'occuper de ses salmes ! Maman ? Quoi ? C'est qui, lui ? Un gentil ou un méchant ? On n'aurait jamais dû faire ça à Cabot-tune et son fils. Franchement, moi, ça me rend malade. Tu en fais bien des manières. Non, mais en quoi ça te concerne ? Son gosse a sauvé les nôtres. C'était la seule manière de sauver le village. Oublie-les, à l'heure qu'il y a Criture, doit se curer les dents avec leur carcasse. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a ? On joue ? T'es mon héros ! C'est de l'envie d'en faire un comme lui ! Attention ! Oui, Goultarde ! Le petit Goultarde avait trouvé sa voie. La chasse aux monstres est l'art du combat. Beaucoup d'ennemis s'inclinèrent devant lui, laissant enfin les villageois vivre leur vie. Il rencontra une sorcière, un brin sauvageone, sachant enfourcher les balais comme personne. Au terme d'une journée de batifolage, il l'épousa lors d'un très grand mariage. Le puissant guerrier devint sentimental, heureux et fier du cocon familial. On pensait à jamais endormi la fureur. À moins, peut-être, qu'on ne le touche en plein cœur. Surprise ! Tu ne me connais pas, mais j'organise une petite sauterie en ta faveur. Comme tu n'étais pas là, nous ne sommes permis d'inviter ta famille. Suis la carte au dos et rejoins-nous vite. PS, n'oublie pas d'affûter ta lame ! Qatar ! Bienvenue, Boulevard. Je suis Qatar. Nous t'attendions avec impatience. Ça fait tellement longtemps que nous voulions rencontrer un guerrier de ta trempe. Où sont-ils ? Je te préviens, si tu leur as fait le moindre mal, allons, allons, ne nous énervons pas. Il ne manque de rien, je t'assure. Si tu voulais revoir, accorde-moi une petite danse. Il ne manque d'enviter à la mort. Il ne manque d'enviter pas. Je t'enviter pas. Il ne manque de france. Non ! Non ! Non ! Je ne t'avais pas menti, tu vois. Il ne manque plus de rien. Oui, c'est ça. Laisse monter la colère. Je vais t'aider encore un peu. Quelle ! Espèce de monstre ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Parce qu'il se nourrit de la colère. Qu'est-ce qui m'arrive ? Que m'as-tu fait ? J'ai réussi. Je suis libre. Personne n'est libre ! En enfer ! Désormais gardien de son propre monde, où horreur, sang et folie se confondent, Gultard le maudit, attend patiemment son heure. Petite mise en garde destinée aux brêteurs. Avant qu'une mauvaise idée ne les effleure, mieux vaut ne pas titiller le guerrier. Ou vous risqueriez de finir sur un piquet. Sous-titrage Société Radio-Canada